Musique Quand on parle de l'éducation à l'environnement et développement durable, je crois que nous, au Conseil de la culture, l'éducation et l'environnement, on insiste beaucoup plus sur le premier E. Environnement, je crois que ce n'est pas la peine d'expliquer. De toute façon, on sait ce que c'est. C'est le cadre dans lequel on vit. Développement durable, ça veut dire, maintenant, on sait que c'est soutenable plus que durable. Mais ça veut dire que ça donne une certaine durée, une certaine continuité, une certaine déternité ici, si on peut dire. En réalité, nous avons beaucoup travaillé sur l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas le sens, j'allais dire, de l'éducation scolaire ou de l'éducation populaire, certes. Mais c'est dans le sens où il faut plutôt informer, former, se comporter de manière différente. C'est ce qui va faire la différence. C'est plus un problème de comportement par rapport à tout ce contexte qui nous est propre aussi, qui n'est pas extérieur à nous ou dans lequel on est, pour faire en sorte qu'on vive en harmonie avec tout cela. Donc éduquer, c'est quoi ? C'est prendre conscience que nous sommes entre des êtres vivants, nous sommes parmi des êtres vivants, et qu'en réalité, chacun doit avoir sa place. On doit, nous, comme les autres êtres vivants, se nourrir, parce que l'homme se nourrit, mais les autres aussi se nourrissent. Donc il ne faut pas manger plus que les autres. Manger juste ce qu'il nous faut et laisser la place aussi pour que les autres puissent se nourrir également. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut apprendre aux gens. À se comporter en êtres responsables, respectueux de l'environnement, respectueux de l'autre, de quelque sorte. Donc l'éducation à l'environnement, c'est surtout faire passer des attitudes de comportement vis-à-vis de cette nature-là. Tout simplement.